bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live vous nous sommes les j'ai dit bonjour à messieurs les journalistes et bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale tout va bien nous tenons tête haute comme vous le savez la ville de goma se porte à merveille la sécurité foule foule quoi que certes zones d'ombre mais quand même la sécurité de la ville se porte à merveille tous nous vacons librement à nos occupations y aller et revenir à nos domiciles sans problème aussi si on peut aller parmi les grands territoires de la provenance qui vous notamment amas ici qu'on vous les savez en commençant par mazissi centre en passant par bihamboué saque moucha qui loupango jusqu'à rouchourou la situation jusqu'à kibumba plutôt la situation se porte à merveille sauf dix côtés petit mazissi oui encore quelques quoique notamment dix côtés qui le lire où les jeunes résistent toujours à nalaver kichanga où les jeunes hier ont voulu déloger ces petits rwandais mais ça n'a pas tenu et nous disons toujours aussi polé à nos compatriotes des moissons qui ont été victimes aussi hier de cette agression comme vous le savez ces petits rwandais ont pris d'assaut hier sur moissons et pour éviter qu'il n'y ait pas de pertes en vie humaine notamment que nous ne puissions pas perdre nos compatriotes l'armée et les jeunes résistants d'autodéfense ouazalendo ils ont ils ont bien jugé de réquiller un peu en arrière du côté un moisseau pour éviter que les jeunes médecins qui se trouvent sur place que la population ne soit pas être des victimes comme vous le savez partout là où passe ces sanguineurs génocidaire rwandais rdf à il dit tout celui qui est appelé jeune en pensant que ces jeunes sont des résistants d'autodéfense ouazalendo et c'est comme ça pour éviter que les pires ne puissent arriver à nos compatriotes nos jeunes se sont retirés des moissons qui contrôlent les moissons puisque actuellement c'est exactement exactement l'armée ne les confirme pas mais il faut dire aussi la vie il faut dire aussi 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 la vérité jusqu'à jusqu'à maintenant les affrontements c'est toujours en cours comme je l'ai dit c'est éphémère je l'ai toujours dit il y a des coins stratégiques que la population ne laissera jamais il ya une résistance farouche du côté de la population et du côté de l'armée dans l'abc d'état on peut chanter une nouvelle chanson ça c'est sûr et certain la victoire vous savez je n'ai jamais annoncé une victoire qui n'arrive pas nous avions annoncé que nous allons récupérer que le livre nous avons récupéré nous avions annoncé la sécurité totale des massissies et c'est fait puisque comme vous le savez les grands massissies sous sécurité de la population c'est que les jeunes résistants d'autodéfense et l'armée les petites zones qui contrôlent aujourd'hui ces petits rwandais les jeunes ne récule pas en arrière et on peut faire un pas mais pas des pas et si on fait les impas c'est dans le but de s'organiser comment chasser ces petits rwandais comme vous le savez il ya une marche des libérations qui a été lancé et cette marche les jeunes ne récule pas la guerre a toujours eu la guerre c'est comme les histoires techniques comme vous le savez la technique a ses caprices et la guerre aussi a toujours eu ses caprices on monte on descend on descend on monte c'est tout à fait normal et chez nous c'est que nous avons comme armes notre plus grande arme redoutable c'est notre détermination on ne récule pas en arrière face aux petits rwandais aux petits génocidaires il se comporte très bien c'est toutes les lignes de front vous le savez on dort plus on ne somme même plus on ne sait plus comment les loisirs est semblable comme le savez j'ai fait des tours d'alémas ici wali calais bientôt je vais revenir à massy si nous allons descendre là bas pour voir à artur ou plutôt pour aussi essayer de remonter la morale de la population les gens doivent comprendre que nous sommes toujours ensemble personne n'est récule en arrière nous sommes très déterminés nous salions les courage de nos d'autodéfense ou azalendo en depuis des états en péril la situation difficile qu'ils parcourent sur les lignes de front mais quand même ils tiennent debout et nous c'est nous saluons aussi le courage de nos militaires de notre armée d'ailleurs il faut qu'on précise la fois dernière à même vous comme vous savez l'état de la brema de la route massy sigoma mais je vis le gouverneur militaire lui seul sur les lignes quand même c'est quelque chose qu'il faut féliciter nous félicitons tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale nous ne serons jamais fatigué on peut passer un patient et nous sommes nés dans la guerre grandi dans la guerre mais nous n'allons plus mourir dans la guerre c'est pourquoi vous voyez les jeunes ont renoncé même aux études et à c'est là qui ont dit non ça ne sert à rien d'étudier tant que je vais étudier mais je n'aurai même pas l'emploi puisque les rwandais créent l'insécurité ici chez nous nous produisons des jeunes ingénieurs agronomes mais qu'ils parviennent même pas à exercer leurs travaux tout simplement puisque nous n'avons plus là où nous pouvons qu'ils tient bien nous n'avons plus là où on peut orienter la population sur le développement rural puisque tous nos villages aujourd'hui c'est assiégé par les génocidaires rwandais les sanguinaires les chasses de monsieur paul kagame et c'est pourquoi nous on ne peut pas se fatiguer nous voulons libérer nos territoires que nous puissions continuer à exercer nos travaux sur nos territoires sans il ya les jeunes même les pasteurs que j'ai vu renoncer à leurs églises c'est d'aller qu'à vous m'occupe ils ont accepté combattant dire nous alléguer à une terre arabe le fertile on ne peut pas accepter que sur notre sol nous puissions manquer à manger et c'est pourquoi nous sommes tellement déterminés on ne peut pas se fatiguer on ne peut pas répondre jusqu'à quand puisque nous allons nous reposer les jours où nous allons chanter les oura la victoire ça peut être des moments à l'autre je ne peux pas préciser mais je ne peux ne pas dire aux gens que demain ou après demain on peut sauver l'intégrité du territoire national exactement ce qui nous motive d'abord c'est la détermination populaire partout là où j'ai passé je n'ai même pas vu un citoyen c'est fatigué on pense à l'armée oui puisque la vie est devenu très très difficile et c'est à cause de cette guerre d'agression nous ne parvenons plus à vaquer librement à nos champs ou vous le savez que nous vivons des travaux champintres et c'est que de quoi fait vivre la ville de goma provient de nos champs notamment à massissi à rouchourou à beni à boutembo et l'ennemi a compris que nous n'utilisons que les voies routiers et ce voies routiers plupart aujourd'hui c'est occupé par ces petits rwandais c'est pourquoi la population on est déterminé à les mettre dehors et pour que nous puissions revivre la vie que voulait l'umumba se sacrifier que voulait kim bangwa s'opposant à l'occupation religieuse que voulait mobutu a refusé à décéder une lopée de la terre congolaise qui est refusé mamadou en acceptant de mourir à beni si les lignes de front après avoir chassé ces petits sanguinés rwandais chien de chasse et 23 qui est refusé les collègues d'élite qui est refusé tout autre citoyen c'est là qu'ils sont tombés sur le coup de bal et d'autres qui sont tombés dans telle ou telle autre circonstance la question sécuritaire l'est de la rbc et les tensions persistantes à l'objectif majeur sera de relancer le processus de la suite à l'escalade des tensions et l'avancé en fait je nous disons qu'à boire de même bonne route des bons voyages son excellence monsieur le chef de l'état félix a tendre ce qu'est dit chilombo nous disons aussi à ses co débatteurs ceux avec qui vont essayer de débattre sur la situation sécuritaire ils doivent comprendre que le monde entier et l'humanité ont des yeux braqués vers eux et comprendre que la population congolaise est fatiguée de guerre la population congolaise est fatiguée de voir comment est ce que les jeunes traversent à 10 jours au jour du rwanda au congo étant vivants et quels cadavres ils retournent 10 jours au jour pour nous comme étant les africains ça nous fait mal de voir que les pays voisins est en train de perdre les jeunes tout simplement puisque ils ont un président qui veut transformer la région des grats lacs à des tombes qui est de transformer la région des grats lacs aux airs ou bien à des zones bien aérées où la population peut vaquer librement nous disons à ces homologues de notre chef de l'état notre premier citoyen s'ils ne veulent pas tirer conséquence de ceux qui s'est déjà passé dans la région des grats lacs on risque de se réveiller avec un grand retard le chef de l'état avait la volonté de faire taire les armes dans la région des grats lacs malheureusement certains de ces homologues avec leur comportement esprit belliqueuse et pensent qu'ils vont toujours récupérer une lopée de terre en rdc or nous autres nous sommes déterminés à protéger notre héritage commun c'est que les chefs de l'état aussi partent là-bas en ayant en tête que la république démocratique du congo sa population ne veut même pas entendre question dialogue avec ces petits 1 23 puisque nous nous estimons que ce n'est plus opportun de dialoguer avec c'est difficile de parler de stopper l'avancée des 1 23 puisque si la population n'était pas déterminé les 1 23 devrait déjà être à gommer mais comme la population est déterminée plus que motivée motivé jusqu'à jamais les 1 23 n'ont jamais eu les soutiens de partout là où ils passent que ça soit à kilolire là où ils passent qu'ils ont leur civile leur personne que ça soit partout ni le part où ils ont un jour ils les soutiennent c'est qu'on ne puisse pas d'y paix la population y compris les chefs de l'état que les 1 23 ont la capacité de prendre gomme ils n'ont pas cette capacité puisque s'ils avaient la capacité ils devraient déjà y être comme ils se hertent toujours à une résistance populaire ils ne sauront jamais comment prendre la ville de goma c'est que nous les regardons on a la chance à leurs assises mais nous ne voulons pas entendre mixage brassage nous voulons entendre que ces petits rwandais se sont retirés et ils sont partis chez eux s'il y aurait quelques congolais ces congolais seront jugés et condamnés ici et même ces étrangers seront poursuivis par des instances internationales il est grand temps quand même que les congolais puissent aussi vivre et jure de la vie que dieu nous avait donné ce qui doit être fait quand rdc des jures de la vie que dieu nous avait donné c'est de permettre aux congolais aussi de vaquer librement nos occupations c'est de permettre aussi aux congolais à des vivres et heureux comme tant d'autres citoyens du monde nous ne sommes pas à des bétails sur qui doit faire des expériences nous l'avions appris par des sources concordantes bien sûr et vérifié 90% des jeunes militaires rwandais sont déversés au congo au rwanda il ne reste que quelques vieillards qui ne fait que contrôler à leur position c'est que nous demandons à monsieur kagamen de retirer ces petits voyous qu'il a envoyé au congo faute de quoi il va risquer de pleurer dans les jours à venir puisque nous avons les droits de légitime défense et la légitime défense nous permet non seulement de poursuivre l'ennemi partout où il est mais nous avons les droits si l'ennemi parvenait à fuir pour éviter qu'ils ne puissent plus revenir pour créer inquiétudes chez nous nous allons les poursuivre partout là où nous les verrons non les a 23 c'est les labels mais l'ennemi c'est le gouvernement de monsieur paul kagamen le gouvernement français et le gouvernement des états unis la petite amérique la petite france c'est eux qui nous combattent vous voulez savez très bien le président qui avait assassiné le président libyen le président français j'oublie les noms de ses exactement sarkozy c'est l'ambassadeur obscur de monsieur paul kagamen et vous le savez il fait des tours d'attel ou telle autre région uniquement que pour plaider la cause rwandaise et moi ce qui me fait mal c'est du fait que la population rwandaise est dupé nos frères rwandais sont dupés qu'on leur aide or messieurs ces familles présidents français ils bouffent des millions et des millions qu'on dote au gouvernement rwandais uniquement dans le but de dire qu'ils plaident pour eux et aujourd'hui les jamais de la famine au rwanda c'est pourquoi nous nous sommes déterminés à les sauver nous allons leur aider de les sauver de ces carcans de monsieur kagamen mais ils doivent comprendre qu'ils doivent aussi faciliter la tâche à la population africaine puisque c'est pas les congolais celles qui ont vraiment la peine de voir que les rwandais souffrent non c'est toute la région de gralac j'ai suivi ailleurs une jeune fille de kenya qui s'alarme comme quoi les rwandais souffrent et la fille a sauvé plus de quatre jeunes filles rwandaises qu'elle a mis chez elle pour les protéger puisque kagamen les envoyer uniquement que pour des infiltrations mais la jeune fille a sauvé ces jeunes filles elle a accueillé chez elle c'est que c'est toute la région de gralac qui a aujourd'hui la peine de voir comment est ce que souffrent les rwandais c'est que les rwandais aussi doivent comprendre qu'on ne lâche pas on ne lâchera jamais puisque ça nous fait mal quand nous voyons aujourd'hui cette guerre technologique aujourd'hui à cette guerre d'immigration qui est la région de gralac manque les jeunes puisque kagamen les veut hors d'un 30 à 40 ans il y aura une guerre générationnelle où nous devons compétir contre ces petits français ces petits blancs ces petits anglais ces petits américains mais kagamen lui se met toujours il veut la mort dans la région de gralac nous allons vous aider n'ayez pas peur ces rwandais nous sommes en route on vous aidera nous allons les aider à les faciliter à accéder à la démocratie il faut que chez eux aussi qu'ils puissent goûter que veut dire la démocratie que de les laisser sous carcans vous savez c'est un principe international lorsque tu es ton voisin souffre vous devez venir en aide ça dépendra de la manière dont tout le monde applique la démocratie chez nous notre démocratie je crois c'est dans le bon sens quoi qu'il ya quelques dérapages mais quand même je sais c'est dans le bon sens et il ya certaines personnes qui utilisent mal maintenant la démocratie mais chez eux quand même la démocratie c'est dans le bon sens chez nous plutôt au rwanda c'est la dictature c'est la dictature imaginez là où on ne peut pas parler du mot qu'est cause leur chef de l'état si vous critiquez kagamen vous êtes un homme à abattre mais chez nous on peut dire si le chef de l'état comme une faute on les dit puisque chez nous un chef de l'état c'est les représentants de la population c'est les chefs c'est les premiers citoyens et lorsque les premiers citoyens commet une faute on dit avec tous les respects ça c'est pas bon ça devrait partir comme ça comme ça comme ça vous avez vu qu'il ya une communication ratée de notre porte-parole de l'armée nous l'avions dit c'est une communication ratée mais au rwanda on vous êtes dans une prison scellé dans une prison abattie construire bien bâti c'est ridicèle où vous vous allez vous fondre comme un poisson et chez nous on espère que quand même dans les jours à venir il y aura un chef de l'état qui va penser si l'avenir de son peuple qu'est ces sanguinaires hitler d'afrique mesdames et messieurs vous nous suivez c'est congo live télévision je vous rappelle que nous sommes les jeudi 23 novembre 2020 on va parler campagne élection messieurs moïnoka les élections la campagne électorale a débuté depuis les dimanches dernier 19 novembre 2020 en fait nous sommes en train de suivre tous les candidats il ya celles-là qui n'ont pas encore lancé leur campagne je pense qu'ils vont lancer c'est là ce que j'ai entendu à travers le médias et d'autres sources d'information on a entendu que moukwe glancera le 25 fayoulou a déjà lancé la madame marie josé et kofo n'a pas encore lancé les chefs de l'état félix antoine c'est que dit l'ombo a déjà lancé katoumbi aussi moïse katoumbi tchapoué il a déjà lancé noël tchany n'a pas encore lancé et les autres ils ont cédé notamment l'homme de bukangalon matata tamponio a lancé en soutenant moukwege il ya l'autre l'entrepreneur en faillite monsieur cetikouni a soutenu aussi fayou moukwege katoumbi plutôt il ya oui comme vous l'avez bien dit il est attendu aujourd'hui à goma monsieur katoumbi nous avions suivi là où il a fait des parcours nous avions suivi là où fayoul a fait aussi son parcours nous avions suivi aussi là où à félix a déjà fait aussi son parcours quand même la campagne se déroule très bien il n'y a pas d'empêchement personne n'est empêché à défaire sa campagne c'est quelque chose que nous félicitons du côté de la police puisque comme vous le savez nous avions vu en 2011 comment est-ce qu'on limité à l'accès à certaines zones bien dans certaines zones à caméra en 2011 par le régime de kabila nous l'avions vu comment est ce que tu sais que dit le père il n'était pas autorisé à accéder dans certaines zones en 2018 c'était la même chose mais actuellement quand même je vois que tout le monde va librement ce qui m'étonne de la manière dont font les campagnes tous les candidats il ya excusez excusez il ya des points quand même que j'ai vu partout là où passent certains candidats ils n'ont qu'à des critiques mais ils n'ont pas des projets à présenter à la population congolaise quelque chose que nous décrions puisque il faut venir avec les projets à présenter que de passer le temps en train de critiquer tel ou tel autre et quand j'ai suivi les camps katoumbi dit que rien n'a été fait mais et il ne présente pas les projets qu'il faut présenter à la population aussitôt moi être élu je vais faire ça et ça ils ne font pas présenter aussi des projets comme un vilgeur et non averti il faut présenter des projets qui peuvent tenir et des projets quand même qui sont calculables des projets qui sont palpable que de venir avec des discours creux et des discours vides et du côté aussi félix quand même il ya quelque chose qui ne va pas puisque quelqu'un de ce n'est pas sorti de la bouche du chef de l'état mais quelqu'un de ses membres aussi critique que de que de justifier ce qui est déjà fait et ce qui reste à faire quelque chose aussi qui m'étonne je vois l'arme l'armée numérique rwandaise se défoule sur la campagne du chef de l'état je me demande pourquoi tous les rwandais sont mobilisés contre la réélection du chef de l'état c'est quelque chose qui me fait penser je ne sais pas qu'elle qu'elle peut être cette bonne fois des rwandais de plaider pour que félix ne puisse plus passer ça augure vraiment des mauvais sens ça augure d'un complot international monté pour qu'il ne puisse plus être réagi ça veut dire quoi dire que les rwandais s'ingèrent ou s'intéressent aux affaires du congo c'est ce que vous voulez dire exactement exactement vous avez vu comment est ce que j'ai suivi un footro dino de ruda timbou à quelque chose comme ça sur son page sa page facebook qui a publié que félix et huet ils ne font plus qu'on puisse les lire j'ai suivi une vidéo de ce ps copa de ce filmur de chambre et willy n'goma qui critiquait la manière de mener la campagne de félix entende ce qu'est dit j'ai suivi les vingt vingt trois les sous guira j'ai vu même les six mois sur leur page critiquer félix entende ce qui dit c'est qu'ils se mobilisent pour tenter de démobiliser la population que la population ne puisse plus voter félix entende ce qui dit c'est que ça doit interpeller les congolais tous ceux là qui se mettent ensemble pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale sur ces complots dont félix serait victime c'est pas même serré dont il est victime surtout cette période électorale si les rwandais se mobilisent contre lui c'est que ça veut dire qu'il a coincé les intérêts du rwanda puisque attention c'est lui qui coince des intérêts tu ne peux pas les soutenir et comme félix coince les intérêts des cagamins il coince les intérêts des 1 23 il se mobilise contre lui je crois ça doit nous interpeller que nous puissions rester vigilant et il faut comprendre aussi je vois les alliances qui c'est nous d'ici et là soutien total nous soutenons malgré tout ce qui se passe quand même nous soutenons ils avancent ils avancent comme il fallait nous soutenons nos jeunes ouazalendo et nous appelons tous ceux qui veulent se joindre dans notre campagne que nous allons lancer d'ici quelques jours nous leur disons de nous contacter au plus de 143 9 9 66 42 08 rejoignez nous c'est un grand combat qui ne doit pas être mené par deux ou quatre personnes mais nous devons nous unir ensemble pour que nous puissions gagner cette bataille nous devons comprendre nous sommes dans une période très cruciale pour le congo nous devons nous devons nous ressouder nous le mettre ensemble pour demain merci pour un nouveau numéro bye